Musique En 2000, les autorités communales de Watermal-Boisfort ont décidé que leur commune devait devenir un modèle en matière de lutte contre le réchauffement climatique. 4 ans plus tard, la commune a lancé son plan Kyoto local. Un défi à l'échelle de toute l'administration. Notre défi, c'est d'arriver à une réduction en moyenne de 30%, surtout de la consommation de gaz, parce que ça c'est l'émetteur de CO2 le plus important. Le plan de réduction a concerné 35 bâtiments. Maisons et dépôts communaux, écoles, crèches, centres culturels et sportifs, anciens et nouveaux logements, etc. On a dressé un inventaire en 2004 et on a constaté que ces bâtiments nous coûtent près de 900 000 euros par an pour une émission de CO2 d'à peu près 3300 tonnes. Aujourd'hui, à juste titre, la commune est fière du résultat. Après trois années d'action, nous avons déjà baissé de 22% notre consommation en gaz. Les gains cumulés de notre plan Kyoto local depuis qu'il est mis en place sont 980 tonnes de CO2 qui n'ont pas filé vers l'atmosphère et un bilan de 218 500 euros, estimé que nous n'avons pas dû payer en facture énergétique. Mais comment en sont-ils arrivés là aussi rapidement ? Bien sûr, il y a eu quelques investissements lourds, mais un premier niveau d'économie a été réalisé par des changements de comportement et des efforts de communication. On a chaque fois communiqué en transparent ce qu'on allait faire et on a aussi chaque année présenté les résultats de nos démarches. On a demandé au niveau comportemental de se comporter autrement, d'éteindre la lumière quand on sort à midi, de bien couper le chauffage quand on quitte le bureau pour des réunions extérieures, etc. Donc on a aussi demandé de changer un peu les habitudes. Un deuxième niveau a été atteint grâce à une série de petits investissements. On fait des audits de relighting, on investit dans des lampes économiques, on place des horloges, on le suivit journalier vraiment de tout l'éclairage. Le dispositif a été complété par l'engagement de deux personnes directement affectées aux réductions d'énergie. On a engagé quelqu'un qui suit de très près la régulation de toutes les installations de chauffage et qui intervient jour par jour, à la minute, à la demande. Enfin, la formation et la motivation du personnel technique ont été deux éléments clés de la réussite. Et ça, on a veillé aussi avec notre programme de formation. De chaque fois, on voyait aussi toutes les personnes concernées directement et indirectement pour qu'ils aient aussi des connaissances techniques pour affronter le défi parce que ce n'est pas toujours facile de changer les habitudes. Les techniciens sont valorisés, bien sûr, ça change un peu du quotidien. Ils doivent investir, surtout ils doivent essayer de comprendre le pourquoi. Fort de ce succès, la commune peut maintenant aller plus loin. Ça a vraiment créé beaucoup de crédits, si on veut, pour les autres politiques de développement durable. Et donc, ça nous a donné envie de lancer un agenda 21 local où on essaye aussi maintenant d'avoir plus d'implication des habitants. C'est notamment le cas dans le projet Thermographie, un projet qui offre à 50 habitants de la commune la possibilité de bénéficier d'un audit énergétique gratuit. Ainsi, c'est propriétaire d'une maison dans la cité Jardin du Floréal. C'est une cité qui a été cassée en 2001. Il y a donc des réglementations à suivre. Mais c'est surtout un super endroit pour vivre parce que c'est très vert et comme on a trois enfants, c'est très gai. Et aujourd'hui, je suis très heureuse parce qu'on va pouvoir me donner des conseils sur comment je peux réduire mes pertes énergétiques. Mais la commune s'intéresse aussi à ses propres logements et aux logements sociaux. La volonté de la commune était d'associer les différents acteurs au niveau logement à Watermal-Boisfort. Il y a donc la commune qui a une centaine de logements. Il y a les sociétés de logements sociaux. Donc l'idée était ici quand même de les associer à la démarche de thermographie, à les sensibiliser également à ce point. Aujourd'hui, les enseignements du plan Kyoto-Local sont intégrés naturellement à tous les nouveaux projets de construction de la commune. Mais le plus beau résultat du plan est incontestablement à placer sur le plan humain. L'implication de toute l'administration communale à tous les niveaux, les écoles, les crèches, les nettoyeuses, les concierges, tout le monde est impliqué et adhère à ce plan. Sous-titrage Société Radio-Canada